salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors aujourd'hui nous allons faire la cuisine ça fait longtemps alors qu'est ce que nous allons concorder aujourd'hui nous allons faire une tartiflette ouais c'est l'hiver voilà pour manger du fromage alors nous aurons besoin des pommes de terre des pommes de terre du reblochon alors vous prendre du 1 des lardons de votre choix un verre de vin blanc et j'aurai besoin des oignons dans un premier temps nous allons cuire les pommes de terre pendant 20 minutes ensuite nous allons couper les oignons vous pouvez couper finement dans notre poêle nous aurons besoin du baird là on va rajouter le noix d'oignons voilà après 20 minutes de cuisson nous allons égoutter et puis couper à randelles voilà nos oignons commence à bondir on va ajouter nos lardons on va manger 1 goed 1 4 en Salé, poivré, un peu de muscade et voilà, c'est le poivre moi, ça sent super bon, voilà, voilà, nous lardons, on va arrêter la cuisson, je continue à couper mes pommes de terre, voilà, tout est bien coupé, nous allons rester maintenant, d'abord je vais mettre, c'est le poivre, c'est le poivre, c'est le poivre, c'est le poivre, puis je vais placer, des pommes, et un petit peu, un petit peu, il faut passer à la cuivre, Ainsi de suite, et voilà, nous allons verser toute la préparation. Voilà, bien étalé, là j'ai mis toute la préparation. Je vous assure que ça sent super bon. Voilà, voilà, c'est cool. Et là, nous allons rajouter le reste des comblutères. ... 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 voilà c'est fait c'est pas facile mais ça y est là je viens superposés là je vous propose de retourner le fromage donc de laisser la croûte à l'extérieur et voilà au four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le fromage gratine et voilà c'est la fin par contre il ne faut pas trop gratiner il faut que ça soit quand même fondant c'est à dire ça doit couler et voilà avec une bonne salade de mâches de roquettes c'est super bon je vous assure les amis c'est bon c'est bon et surtout je peux le faire à la veille de lendemain après donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo voilà et à la fin bisous et bon et bon et bon